8h37, l'heure de retrouver Jean-Lemarie pour les choix de France Info. Je suis sûr que vous grelottez encore ce matin, on l'a tous senti, notamment ici à France Info en venant à la maison de la radio. Il fait froid, c'est un hiver, un vrai, et pourtant ce matin, on va essayer avec notre invité de prendre du recul et de voir comment nos ancêtres traversaient l'hiver. J'accueille l'historien Emmanuel Leroy Ladurie. Bonjour et bienvenue. Bonjour, je suis. Professeur honoraire au Collège de France, un des plus grands historiens du climat. C'est vrai qu'on a froid, on a tous froid en ce moment. Cet hiver est-il exceptionnel, Emmanuel Leroy Ladurie ? Ce n'est pas encore un très grand hiver, mais c'est une vague de froid considérable, évidemment. C'est un peu l'hiver de 1997, je crois. Pour le moment, maintenant, ça peut empirer. Mais enfin, les très grands hivers, on en a eu 4 seulement au XXe siècle, c'est-à-dire 1929. 1942, 1947, 1963. Et depuis 1963, on a eu des hivers rudes comme 1985. Mais enfin, je ne crois pas que nous soyons dans l'équivalent de ces très grands hivers, dont le nombre, de toute façon, a diminué. Aujourd'hui, il y a moins de grands hivers que dans les siècles précédents. Oui, alors, si vous voulez, dans le dernier quart du XVIIe siècle, on commence à avoir les séries thermométriques de mon ami M. Daniel Rousseau, climatologue à Toulouse. On a quand même 7 grands hivers, 7 très grands hivers comme celui-ci. Et là, on parle de très grands hivers, vraiment des froids très vifs. C'est-à-dire à moins de 2 degrés au-dessous des moyennes normales, moins de 2 degrés sur décembre, janvier, février, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est une moyenne de 3 mois. Alors, on en a, c'est assez incroyable, 7 du dernier quart du XVIIe siècle. Mais en général, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, on a en moyenne 10 à 11 grands hivers par siècle. Alors qu'au XXe siècle, on n'en a que 4. Donc, ce n'est pas à cause du réchauffement, c'est évident. Mais malgré tout... C'est le réchauffement climatique. Oui, mais malgré tout, il y a des grands hivers. Ce n'est pas un grand hiver, puisque décembre et janvier ont été, si je puis dire, corrects. Mais c'est un février qui n'est pas février 56, février 56, qui n'est pas encore, en tout cas. Février 56, où pendant, je ne sais pas, presque le mois entier, on a eu des froids extrêmes et on a perdu tous nos oliviers, par exemple. Parce que là, il faut parler aussi des conséquences sur la vie quotidienne, notre manière à tous de traverser l'hiver. C'est vrai que le froid est à la une des journaux. On le voit même dans les journaux télévisés. Il y a très longs reportages tous les soirs en ce moment. Est-ce que ça veut dire qu'on le supporte moins bien qu'avant, ce froid ? D'une part, c'est vrai qu'on le supporte moins bien, parce que normalement, pour les gens qui vivent confortablement, mais ce n'est pas forcément qu'une boîtier ou un peu plus de la population française, deux tiers, mais je trouve pour ma part qu'il est bien que les médias s'occupent de l'hiver. D'abord, il y a des gens qui en souffrent. Ensuite, ce n'est pas plus mal que de s'occuper des diverses guerres qu'il y a sur la planète. Et songer à l'immense culture climatologique qui s'est répandue dans le public depuis 50 ans. Les gens savent maintenant ce qu'est une dépression. Oui, ça nous intéresse plus qu'avant. Ce n'est pas que ça nous intéresse, c'est qu'on en parle. Et que les gens le savent. Il y a 50 ans, c'est seulement une élite. Même le mot dépression, le mot anticycloneur, on n'en est pas encore à bien savoir ce que c'est qu'un... On parle des fronts froids et des fronts chauds, mais on ne sait pas encore bien la répartition. Mais il y a d'énormes progrès qui ont été faits. Et ça, c'est grâce à la télévision. Mais dites-nous, comment vivaient les Français pendant les hivers les plus rudes, il y a 200 ou 300 ans ? Est-ce qu'on restait à la maison ? Est-ce qu'on essayait de se tenir au chaud ? Alors, les paysans, ceux qui étaient un peu à l'oreille, étaient quand même assez bien armés. C'était la cheminée. Dans les régions de l'Est, c'était le poêle, évidemment. Et puis, ils étaient plutôt bien couverts, il ne faut pas exagérer, et ils étaient surtout très endurcis au froid. Néanmoins, il y a des grands hivers, comme en 1684, qui doit être un hiver qui n'a pas nuit aux céréales, parce qu'il y avait de la neige, carrément, le travail ouvrier s'est arrêté. Cela dit, il y avait beaucoup... Il y avait pas mal d'errants sur les routes qui, eux, supportaient la chose tant bien que mal et se livraient à la mendicité, et pour qui c'était quand même une rude épreuve à passer. Il y avait toujours une sur... Il y en a même encore maintenant, cette fois-ci, il y en aura une. Il y avait toujours une surmentalité hivernale qui pouvait atteindre des degrés extrêmes et qui sont exceptionnels. C'est-à-dire, on mourrait vraiment davantage pendant ces grands hivers ? Oui, on mourait un peu de froid. Il y avait quand même... On le sait bien, il y a actuellement quelques personnes quand même qui meurent de froid. Mais surtout, lorsque l'hiver avait tué une partie, pas tout, de la récolte des céréales, il y avait une répercussion à partir de la récolte suivante et sur le printemps de l'année suivante, mettons 1709, c'était sur 1710, et dans un cas extrême, après le fameux grand hiver 1709, on a tout de même eu 630 000 morts supplémentaires sur une population de 20 millions de Français. Mais c'est un cas extrême. 630 000 morts sur une population de 20 millions ? Oui, c'est considérable. C'est considérable. C'est plus que les mauvaises années de la Première Guerre mondiale. Mais sinon, c'était pas très fréquent. C'était 100 000 morts, disons. Mais pas très fréquents, pendant 1740, par exemple. Et quand même, encore jusque vers 1920, j'ose pas dire 1920, par là, on pouvait avoir une ou plusieurs dizaines de milliers de morts, quoi. Mais depuis 1950, 60, on se tient quand même à moins de 10 000 morts, et puis peu à peu, on est à quelques milliers de morts supplémentaires. Est-ce que notre manière d'aborder l'hiver a changé ? Oui, parce que, d'une part, il y a moins de gros hivers, et donc les gens souffrent davantage par comparaison. Et puis, il y a le rôle, évidemment, des médias, qui est immense. Emmanuel Leroy, la durée, regard historique sur cet hiver, sur ces hivers que nos ancêtres ont connus. Et peut-être une incitation, si vous le pouvez, à vous tenir au chaud. Merci à vous. Merci d'être venu dans les choix de France Info. Parmi vos nombreux ouvrages, je peux citer l'histoire du climat depuis l'an 1000 qui est disponible dans la collection Chant chez Flammarion pour remonter le temps de ces hivers, pas comme les autres. Merci à vous. Cet entretien sera en vidéo tout à l'heure sur France Info.